En 2016, M. Niel, vous avez créé MediaOne, groupe de production de contenu qui possède 17 chaînes de télévision émettant sur le câble et le satellite issus d'acquisition du groupe AB. Vous investissez également dans de nombreux start-up, pour n'en citer que quelques-unes, bien sûr, l'école 42 et l'incubateur Station F. M. Lombardini, vous avez été secrétaire général de TPS, puis directeur du développement de TF1 et directeur général de TF1 Production avant de rejoindre Iliad en 2007. Vous en êtes aujourd'hui le président du conseil d'administration, vous êtes également président de Tigo, opérateur télécom actif en Amérique latine. Vous êtes donc à la fois attributaire de fréquences radioélectriques et producteur de contenu audiovisuel. Mais si nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est parce que vous avez été par deux fois candidat à l'attribution d'une fréquence TNT. Vous avez été un des investisseurs au sein du projet retenu en 2011 par le CSA, qui est devenu la chaîne numéro 23. Vous êtes sorti du capital en 2016 avant la revente de celle-ci. En 2023, vous avez été candidat à l'attribution d'une fréquence de la TNT en défendant le projet SIX devant l'ARCOM, projet malheureux car l'ARCOM a choisi le projet concurrent du sortant, à savoir M6. Enfin, votre nom a été cité à plusieurs reprises, à la fois dans le cadre de reprises d'LCI ou du groupe M6. Il est pour nous donc effectivement extrêmement important, notamment vis-à-vis de la candidature de 2023, d'avoir votre retour d'expérience sur l'entrée, l'éventuelle entrée, la possibilité, la difficulté ou l'accès de nouveaux acteurs dans le cadre des fréquences de TNT attribuées par l'ARCOM. Quelles sont, selon vous, les limites de l'exercice ? Quelles sont, selon vous, aussi les conditions, notamment en matière de modèles économiques et de projets ? Et quels comparatifs vous pouvez faire en ce sens ? Je vais vous donner la parole dans un premier temps dans le cadre d'un propos liminaire d'à peu près une dizaine de minutes. Puis nous pourrons passer ensuite aux questions de M. le rapporteur et puis aux questions des députés ici présents. Dans un souci de transparence, j'invite bien sûr les députés à rappeler le passé qu'ils ont pu avoir dans l'audiovisuel éventuellement. Et je vous remercie également, M. M. Lombardini, de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire, je le jure, je vous remercie et je vous donne immédiatement la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de m'accueillir ce matin. Je suis heureux de répondre à votre invitation, même si aujourd'hui, je ne suis pas un acteur de la TNT. Je crois que j'ai mis l'action de la société M6. Je vous le déclare en avance de phase pour pas qu'un jour on puisse me le reprocher de ne pas vous l'avoir dit. Mais mon métier aujourd'hui au quotidien, je suis investisseur dans des milliers de startups, mais mon métier au quotidien, c'est les télécoms. Et à ce titre, nous avons des relations régulières et fréquentes avec les éditeurs de chaînes TNT, des relations qui sont dures. On peut se disputer, mais à la fin, en général, on finit par trouver un équilibre. En effet, nous avons besoin de chaînes et les chaînes ont besoin de nos canaux de diffusion qui sont des réseaux filaires et qui, année après année, prennent de plus en plus de poids dans la diffusion de ces chaînes. Alors, on a toujours pensé et on s'est battu pour ça que le signal linéaire ou les signaux linéaires de la TNT devraient faire l'objet d'une obligation de distribution sans rémunération sur ces réseaux. Ce sont pour les chaînes gratuites. On peut supposer que leur volonté serait d'avoir une audience maximum. Et ce n'est pas malheureusement ce qui s'est toujours passé, ce qui a pu occasionner dans l'histoire de ces chaînes des coupures de la part des opérateurs, de nous notamment, puisqu'à un moment, nous avions coupé les chaînes de BFM TV notamment. Et donc, et dans le même temps, il faut s'assurer que dans notre métier, on ne subisse pas plus d'obligations de distribution que peuvent en avoir les smart TV ou les applications. On a parfois dans notre pays l'envie de surréguler ce qui est local et ce qui en général marche au profit de ce qui n'est pas régulé et ailleurs et qui marche parfois encore mieux que nous. Alors, je ne suis pas un acteur de la TNT, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. En fait, on n'a pas voulu de moi. On n'a pas voulu de moi comme acteur de la TNT. On a voulu racheter M6 à deux reprises parce que nous pensons que la télévision linéaire classique peut avoir de l'avenir, mais que malheureusement, les chaînes ne se renouvellent pas. Et comme nous n'avons pas réussi à acheter cette chaîne, nous avons candidaté pour, en effet, essayer d'obtenir une fréquence, un canal pour lancer la chaîne SIX. Et notre projet, il était simple, c'était de faire passer les gens avant l'argent. C'était ça le sujet, puisque aujourd'hui, ces chaînes, si vous regardez le niveau de rentabilité des chaînes françaises, et notamment de M6, vous avez un niveau de rentabilité à côté desquels le secteur du luxe devrait rougir. C'est la chaîne M6, c'est la chaîne la plus rentable d'Europe. Clairement, ils ont choisi leur combat. Leur combat, c'est de faire de l'argent et peut-être pas toujours l'intérêt principal du téléspectateur. Alors, nous n'avions pas la même vision. Notre projet, c'était de créer une chaîne généraliste avec beaucoup d'engagement de création patrimoniale, parce qu'aujourd'hui, c'est une chaîne M6 qui investit peu, beaucoup d'infos, avec des prames qui ne démarchent jamais après 21 heures, parce que l'intérêt du téléspectateur, c'est d'avoir à une heure fixe des programmes. Ce n'est pas d'attendre la fin d'un couloir publicitaire pour avoir ces émissions. Et puis, nous avions reçu un très bon accueil des professionnels de la production et de la musique, puisque nous prenaient des engagements forts d'investissement, pas en pourcentage de chiffre d'affaires, avec des valeurs en valeur absolue, ce qui garantissait des montants significatifs. Et en toute franchise, l'ARCOM ne nous a pas découragés. J'ai croisé le président de l'ARCOM, là, dans le couloir, qui m'a dit « Mais on espère que tu vas, que vous allez candidater ». Je n'ai pas répondu, mais je suis sûr que vous aurez une question à ce sujet-là. Alors, pourtant, bien que nous ayons été bien reçus et qu'on nous ait poussés à candidater, ils n'ont rien fait pour que l'on arrive. La consultation publique a été extrêmement tardive, et on a eu le droit qu'il y a un mois et demi pour rédiger un dossier, un mois et demi pour rédiger un dossier, pour occuper un canal significatif de la TNT, puisqu'on pense que la numérotation est extrêmement importante, donc le canal 6. On a eu le droit de travailler un mois et demi, on a essayé de demander une rallonge de temps qui nous a été refusée. Je vous le redis, on parle de renouveler une fréquence pour 10 ans avec une extension de 5 ans, on a les conditions et on a un mois et demi pour candidater. Et puis, derrière, on remet un dossier papier et le régulateur se contente d'une audition d'1h30 et tout va bien. C'est-à-dire que ces mêmes fréquences que nous, opérateurs télécoms, on achète des centaines de millions d'euros, dans le cas présent, avec un dossier papier, comme ça à la volée, un mois et demi de travail, 1h30 d'audition, et bien à partir de ce moment-là, on peut gagner ou perdre. Deux semaines après l'audition, l'ARCOM retient le dossier de M6, alors qu'il était moins dix ans sur les investissements dans la création, sur l'indépendance des rédactions, sur le confort du téléspectateur, et j'en passe. J'ai entendu le président, Rocco-Livier Mestre, juste précédemment, qui vous a dit que la prochaine fois, ça ne se passerait pas comme ça, il choisirait le meilleur dossier. J'en suis ravi, j'espère que ce n'est pas que des paroles. Et le motif de tout ça, c'était de garder un truc qui existe déjà. Évidemment, c'est quand même plus safe de garder un truc qui existe déjà que de choisir quelque chose de nouveau. Et au bout, l'attribution factuelle, réelle, elle s'est passée quelques jours, quelques jours, avant la date obligatoire de renouvellement. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on avait été nouvel entrant, l'intérêt du téléspectateur, pour nous, c'était très dur de réussir à le respecter, puisqu'on aurait dû créer une chaîne en quelques jours ou quelques heures. Ça ne peut pas et ce n'était pas possible. Donc cet appel d'offres n'a pas été fait pour permettre l'entrée d'un nouvel entrant. En fait, je pense que l'Arcom, elle a flippé. Elle a eu peur de la nouveauté, elle a eu peur du dialogue, et surtout, elle a eu peur de la compétition. Pourtant, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Nous, quand on est venus dans les télécoms, ça a rendu des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Donc l'intérêt du téléspectateur, je pense justement, c'est d'avoir de la nouveauté, de l'innovation, et de permettre à des gens nouveaux d'accéder et de rentrer. En fait, cette procédure n'a jamais été pensée que comme un renouvellement de fréquence. Ça a toujours été pensé pour garder les mêmes cinq acteurs de manière historique et ne pas permettre la compétition. Et pourtant, la compétition, c'est simple, parce que si on veut du renouveau, moi, je pense qu'il faut mieux organiser les conditions d'accès des nouveaux entrants aux fréquences. Alors, je vous le dis aujourd'hui, quand les appels d'offres sont lancés, c'est évidemment moins efficace. Mais surtout, et je l'ai entendu précédemment, il faut se parler, échanger, et pas juste un papier et une audition. Parce que si vous voulez avoir les meilleures conditions dans ces appels d'offres, il faut qu'il y ait plusieurs candidatures et qu'on soit capable de les mettre en compétition. Parce que bien évidemment, si tout le monde donne un dossier papier et qu'on ne cherche pas à mettre les gens en compétition et améliorer l'offre, au bout, super. On ne va pas obtenir pour l'usage du domaine public, parce que c'est de ce dont on parle aujourd'hui, les meilleures conditions pour le téléspectateur, pour la production, pour l'ensemble de la chaîne globale. Donc, il faut une procédure plus compétitive. Je pense que c'est dans l'intérêt du téléspectateur. Donc, c'est dommage, puisque pour cet appel d'offres, c'est trop tard. Mais je pense que c'est pour vous et pour nous plein de leçons pour l'avenir. Voilà, donc je suis à la disposition. J'ai fait court, excusez-moi, pour être... C'est parfait, merci, M. Niel. Première question, et vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est juste un peu. Une question qu'on imagine de secret des affaires. Effectivement, des renouvellements sont en cours. Avez-vous prévu d'être candidat dans le cadre de ces renouvellements auprès de l'Arcom ? Ce que l'on a dit, c'est qu'on pense que, pour pouvoir exister, il faut avoir probablement une des six premières chaînes ou un nombre de chaînes de TNT significatives pour avoir une masse critique. Je pense que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas et c'est un besoin. Vous avez besoin d'une masse de chaînes. Donc, ça voudrait dire candidater sur plusieurs canaux, puisque aucun des six premiers canaux ne sont disponibles. Donc, on a bossé sur des choses, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de déposer un dossier dans lequel de se taper d'offres. Mais ce n'est pas totalement non à ce jour. Ce n'est pas totalement non, mais si vous voulez, on a envie de mettre de la compétition parce qu'on y voit un intérêt pour le téléspectateur. On pense voir la télévision d'une manière différente. Maintenant, et on comprend que l'Arcom nous dise, venez, ça crée une pseudo-compétition. Mais au bout, les conditions qui sont les mêmes que pour le dernier appel d'offres font qu'on est dans le renouvellement automatique. On peut se revoir dans un an. Vous verrez, toutes les chaînes auront été renouvelées telles qu'elles. C'est mon pari. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez perdre du temps, perdre de l'argent pour au bout, vous prendre une baffe ? On peut aimer perdre plusieurs fois. Ce n'est pas un sujet, mais quand même, on vieillit. À l'heure de l'évolution de l'OTT, selon vous, quel avenir pour la TNT, les chaînes de la TNT ? Et même quel avenir, notamment pour les services tels que Free, de Box ? Parce qu'il n'y a pas, finalement, une évolution où les gens vont directement se connecter à la télévision et les Box ont plus de nier, une forme un peu de péage, mais moins d'accès direct avec les espaces d'accueil, etc. Puisqu'actuellement, vous avez un rôle extrêmement important, notamment vis-à-vis du futur des services d'intérêt généraux, c'est-à-dire l'accessibilité de l'ensemble des chaînes, puisque un grand nombre de nos concitoyens passent, notamment par votre service, avant de pouvoir atteindre un service de télévision, notamment de la TNT. Alors, ce que l'on constate, c'est que l'émergence des plateformes, bien évidemment, a changé l'audience. Les chaînes de la TNT restent très fortes parce qu'elles ont une marque forte. Cette numérotation, elle a une valeur, elle a un poids. Alors, évidemment, si vous avez un ado dans votre famille, il est moins sensible à regarder les chaînes de télévision, mais il va falloir une génération, deux générations, avant que cette activité disparaisse totalement. Et la TNT, c'est un moyen, grâce à la numérotation qui en découle, d'exister. Donc, je pense qu'il y a un élément extrêmement important, notamment, aujourd'hui, la législation impose chez nous une numérotation qui soit linéaire et qui corresponde aux chaînes directement. Et je pense que ça, c'est une erreur, parce qu'elle empêche le métier de distributeur que nous sommes de mettre en avant des canaux qui plaisent aux téléspectateurs et ne permettent pas l'émergence de nouveaux acteurs, puisque, avec un lobbying extrêmement fort, l'ensemble des chaînes de la TNT se sont réservées et une numérotation qui est la leur. Donc, cette numérotation, elle est là. Dans d'autres pays, ou dans la plupart des autres pays, elle n'existe pas sous cette forme, elle n'est pas imposée aux distributeurs, mais elle ne permet pas la compétition dans la distribution. Elle ne permet pas l'émergence d'acteurs en dehors de la TNT. Donc, on avance et on essaye d'être intelligent et de faire les choses. Mais aujourd'hui, à cause de cela, à cause de cette difficulté que l'on a à mettre cela en œuvre, eh bien, aujourd'hui, on voit que sur nos plateformes, dans notre distribution, les plateformes prennent du poids et prennent de la puissance. Et ça tient compte aussi de l'absence de renouvellement des chaînes classiques. Je vous donne un seul exemple qui, pour moi, est complètement révélateur. Aujourd'hui, la manière dont une personne, un jeune ado ou un jeune adulte regarde la télévision, le moyen logique, c'est d'aller sur Twitch, qui est un réseau de diffusion en direct, et d'avoir une personne qui diffuse des chaînes de télé, pardon, la diffusion d'une chaîne de télé linéaire, et une personne à côté qui la commente. Quand sur Twitch, il y a ce type de contenu qui existe, systématiquement, la chaîne dit, vous touchez à ma propriété intellectuelle, ce qui n'est pas faux. Mais dans le même temps, vous allez chercher un nouveau public. Et les chaînes interdisent cela, interdisent des reprises et des commentaires sur les réseaux sociaux. Et en fait, ne font rien pour permettre de rajeunir ce public. Et donc, on pense que s'il y avait des acteurs de la compétition qui étaient capables de comprendre quel est le nouvel usage, quel est l'usage qui est fait de la télévision par notre jeunesse, à partir de ce moment-là, elles seraient capables de reprendre pied, de regrossir. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des chaînes qui essayent de maximaliser leur profit, de se vendre le plus vite possible, de se vendre le plus vite possible. Donc, on va revenir vous voir en vous disant, on a imposé le 5 ans. M6 a demandé le passage à 5 ans de l'interdiction de revente en cas de renouvellement. Vous allez voir, vous allez avoir des textes pour passer 2 ans, parce qu'ils sont incroyablement forts en termes de lobbying. Donc, vous allez avoir cette demande qui va arriver et on va avoir les textes, parce que le lobbying va être incroyablement puissant, incroyablement fort pour le faire. Mais vous avez tous les éléments nécessaires pour avoir des gens qui n'ont qu'une finalité, qui est de maximaliser le profit sur ces 6 premiers canaux, sur ces 8 premiers canaux. Voilà. Bon, c'est le jeu. Mais si vous voulez, la disparition des chaînes de la TNT vient du fait du travail de ces chaînes de la TNT qui ne cherchent pas à renouveler leur audience, mais qui font passer ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'argent avant les gens. Leur sujet, c'est de maximiser leur profit. Selon vous, il n'y a pas un risque justement sur l'accessibilité à travers les téléconnectés, les espaces OTT et même parfois aussi les box à ces chaînes de la TNT. Selon vous, vraiment, les marques peuvent les protéger du, tout bête, mais du nombre de clics parfois d'accès ? Aujourd'hui, à partir du moment où il y a la TNT, c'est disponible partout. Donc, toutes les chaînes de TNT, partout, on peut recevoir la TNT. Normalement, c'est le deal. Et c'est pour ça que vous donnez ces fréquences. Dans le même temps, nous, on a envie de distribuer ces chaînes. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est un deal gagnant-gagnant. On constate juste une érosion de l'audience parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'innovation parce qu'il n'y a pas de compétition réelle. Je vous remercie. Je vais donner la parole à M. le rapporteur. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci, M. Agniel. Merci, M. Lombardini, de votre présence et de vos premières réponses. Vous avez bien fait de préciser que vous aviez mis l'action M6. On aurait craint le conflit d'intérêts, mais on voit qu'il n'en est rien. Une première question concernant vos dessins ou plutôt vos anciens projets. Nous avons auditionné ici le rapporteur et le président de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias, M. Lafond et Assouline, qui nous suggéraient qu'il y avait un risque grave, selon eux, pour la démocratie, le pluralisme, avoir le propriétaire des tuyaux, être aussi le propriétaire du programme qui va être diffusé. Vous tombez spécifiquement sous le coup de ce genre de critique. Quelles observations, quelles garanties vous pourriez éventuellement donner si vous aviez un projet dans ce sens pour ne pas tomber sous le coup de leur critique ? Merci, M. le rapporteur. En fait, on s'engageait dans notre dossier SIX de diffuser gratuitement le signal linéaire et de permettre la reprise systématique du signal linéaire chez l'ensemble des opérateurs de tuyaux. Le risque, c'est en effet un risque de concentration qui consiste à dire, je détiens d'un côté une chaîne et de l'autre côté le distributeur. Et à partir de ce moment-là, je me génère une exclusivité. À ce jour, le cas existe dans le groupe TF1 et dans le groupe Altis. Et bien évidemment, si vous pouvez regarder, les négociations pour nous avec les groupes TF1 et les groupes Altis ont été plus difficiles qu'avec France Télévisions, qui a toujours été un acteur extrêmement, franchement parfait dans ses relations avec les diffuseurs et d'une manière générale, les autres éditeurs de la TNT. Donc ça donnait des relations plus dures et nous, on ne souhaitait justement pas avoir cette relation plus dure. Et donc notre finalité, notre but, notre engagement était de dire, cette chaîne, elle est disponible partout, le signal linéaire, il est disponible partout et il est gratuit. Donc cette négociation n'avait plus de raison d'exister. En fait, on se retrouvait, on se donnait à nous-mêmes des obligations qui ressemblaient aux obligations de France Télévisions. Et si on veut régler ce problème, quelle est la logique d'un acteur qui va être diffusé le plus largement possible de chercher à se faire rétribuer pour être distribué ? Aujourd'hui, au travers de la TNT, il paye des antennes, il paye TDF pour être diffusé, mais quand il vient voir un diffuseur massif comme nous, il va demander de l'argent. Donc c'est incohérent, ça nous semble incohérent. Alors voilà, donc on prenait cet engagement-là et on souhaitait conserver cet engagement-là en disant la finalité d'une chaîne gratuite sur la TNT qui utilise des fréquences herdiennes, le bien public, c'est d'être distribué le plus largement possible, quels que soient les réseaux. Donc on prenait cet engagement et c'est un engagement écrit dans notre dossier de candidature. Merci. Vous êtes prononcé et vous avez agi dans la justice contre le projet de fusion de TF1 et M6. Les personnes qu'on a auditionnées, les différents groupes qu'on a auditionnés sont venus régulièrement ici plaider en nous expliquant que face à la menace que représentent les géants du web, les GAFAM, les méchants américains d'une certaine façon, il était nécessaire de changer d'échelle. C'est grosso modo ce que vous avez suggéré, enfin vous avez présenté rapidement leur argumentation en parlant de maximalisation. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui vous faisaient plaider contre la fusion de TF1 et M6 ? En fait, on pensait, et on pense aujourd'hui encore, mais ce n'est plus d'actualité, que c'était mauvais pour toutes les parties, à part les actionnaires de ces deux groupes. C'était mauvais pour le téléspectateur. C'était mauvais pour le téléspectateur parce que c'était moins de choix. Moins de compétition, c'est moins de choix. Ça, c'est quelque chose de simple et d'évident. Il suffit de regarder les chaînes de la TNT, c'est souvent la rediffusion de la chaîne principale. Donc pour le téléspectateur, nous pensions que c'était moins de choix. C'était aussi un contrôle ou une puissance éditoriale supérieure et donc on supprimait, sur la partie journalistique, sur la partie information, on supprimait un acteur. On passait de deux acteurs à un acteur. De la même manière, on pensait que c'était mauvais pour le téléspectateur. On pensait que c'était mauvais pour l'économie et pour l'industrie d'une manière générale. Pourquoi ? Parce que ces chaînes vivent de la publicité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous achetez la publicité ? Vous mettez les deux grandes chaînes, TF1 et M6, en compétition pour acheter votre publicité. Et demain, cette compétition n'allait plus exister. Conclusion, l'ensemble de l'économie française, moins de compétition, allait payer plus cher ces spots de pub. On pensait que c'était mauvais pour la production. Parce qu'aujourd'hui, vous réduisiez d'un guichet les acheteurs potentiels. Quand vous êtes producteur, et on a des milliers de producteurs en France, et on a une filière incroyablement riche de producteurs en France, et c'est une chance, et c'est une filière qui exporte, qui vend dans le monde entier. C'est une filière brillantissime. Quand vous êtes producteur, vous aviez deux guichets. Vous alliez ne plus avoir qu'un seul guichet. C'est-à-dire que si vous étiez refusé d'un côté et qui pouvait être accepté de l'autre, maintenant, elle allait être un seul refus. Donc, si vous voulez, à part pour les actionnaires de ces deux grands groupes, on ne voyait aucune forme d'intérêt pour aucune des autres parties. Encore une fois, c'était quelque chose de soutenu parce que le poids politique de ces acteurs, ce n'était sûrement pas par hasard qu'ils ont souhaité de le faire avant une présidentielle, une élection présidentielle, le poids cumulé de ces deux acteurs, permet d'appuyer très fortement quand vous avez un rendez-vous avec les politiques. C'est toujours très indirect et probablement pas évoqué comme ça aussi directement, mais permet-elle de mettre la pression ? Et vous remarquerez que c'est vraiment à la limite en termes de date juste avant la présidentielle que ça s'est écroulé. Mais il faut vraiment saluer le courage de l'autorité de la concurrence qui, elle, n'a pas su résister aux pressions qui étaient mises en œuvre. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement courageux de leur part en me disant simplement le droit, qu'il y a un problème de concurrence. Et en fait, toutes les parties vont être perdantes. Merci beaucoup. Vous évoquez donc un lobbying extrêmement puissant de M6. En 2013, vous aviez dit à propos de Martin Bouygues, il fait un travail de lobbying exceptionnel, n'hésitant pas à utiliser le 20h sur TF1 comme un outil. Sur ce point, j'ai bien évidemment une conception différente de la liberté de la presse, ce dont, à titre personnel, je vous ségrer. Est-ce que vous avez des informations précises, des éléments qui vous font dire que Martin Bouygues a pu utiliser le JT ? De même, vous venez de dire que ces groupes ont un poids politique. Évidemment, ça percute très nettement, ou en tout cas, ça rencontre très nettement les objectifs de cette commission d'enquête. Est-ce que vous êtes en mesure de caractériser ce poids, cette influence, la façon dont la volonté des actionnaires peut éventuellement devenir prépondérante sur les choix des rédactions ? Merci. Je crois qu'il suffit de regarder ces chaînes. Je veux dire, on a des... Et c'était des compliments pour Martin Bouygues, parce que c'est une très bonne gestion de sa chaîne éditoriale. Ce n'est pas la mienne, mais chacun ses conceptions. Mais on peut supposer qu'à l'époque, c'était fait d'une manière qualitative. Mais regardez ces chaînes. C'est quelque chose de quotidien. Ce sont des chaînes qui sont, d'une manière générale, pro-gouvernementales systématiquement, quel que soit le gouvernement ou qu'il soit. Ça ressemble à la presse qui peut exister dans d'autres pays. Je ne sais même pas si vous avez des interventions dans le sens où vous l'entendez. C'est des chaînes qui savent que, par essence, elles sont comme ça. Elles vont être du côté toujours du fort, du pouvoir, parce que, potentiellement, elles vont pouvoir obtenir des choses, des intérêts ou des avantages. C'est leur modèle. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Je crois que personne n'est dupe de cela. Ce qui permet ou ce qui fait que vous avez, notamment sur l'information de l'émergence, d'autres choses sur les réseaux sociaux, d'autres types de chaînes. Je crois que c'est assez clair. Je pense que vous n'aurez jamais les preuves d'intervention directe sur des médias qui ne sont pas des médias qui vous appartiennent. Mais c'est consanguin à leur existence, à ce qu'elles font et à la manière dont elles existent et les raisons pour lesquelles elles existent. Je vous entends. Je peux partager ce sentiment d'évidence, mais il me situe très spécifiquement sur le spectre politique. La plupart de mes collègues, je crois, n'accepteraient pas le principe de dire qu'en réalité, c'est consubstantiel au fonctionnement du marché. Peut-être que ce n'est pas votre conviction, d'ailleurs, puisque vous avez dit que la compétition était plus dans l'intérêt des gens et donc du public. vous allez pouvoir peut-être le développer. Mais en réalité, d'un point de vue légal, ce que vous affirmez pose un grave problème en réalité. Les chaînes ne sont pas censées être au service de leur actionnaire, sauf éventuellement à leur permettre de gagner plus d'argent. Je n'ai pas dit au service de leur actionnaire. Je dis au service des dirigeants d'un pays. C'est une activité hyper régulée. qu'ils savent à qui ils doivent rendre des comptes. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le coût de la numérotation, l'enjeu à se trouver dans les six premières chaînes, sans quoi les perspectives économiques sont mauvaises. Est-ce que vous avez fait un exercice de chiffrage, de la valorisation des positions ? Et est-ce que vous avez fait le même exercice de valorisation d'une fréquence stricto sensu, puisque l'ARCOM, elle, ne s'est pas attelée à cette tâche ? Je ne sais pas si vous pouvez avoir une valorisation. La valorisation d'une chaîne vient de son audience et donc du chiffre d'affaires qu'elle est capable de générer. On sait que 1 % d'audience, je suis un peu loin de ces sujets aujourd'hui, j'espère ne pas me tromper, mais ça vaut environ, je ne sais pas, peut-être 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par % d'audience. Donc, elles ont une valeur si vous avez des contenus à diffuser sur cette chaîne qui sont capables de faire 1 %, 2 %, 3 % d'audience. Donc, vous avez une valeur qui est liée à votre audience, pas directement au spectre. Après, ce que l'on sait, c'est que l'habitude d'appuyer sur les 6 premiers boutons de votre télécommande, surtout si vous êtes un peu plus, si vous avez mon âge, si vous n'êtes plus tout jeune, c'est une importance significative qui vous donne une audience naturelle significative. Si aujourd'hui, vous inversiez, vous mettiez la 6 sur la 1 et la 1 sur la 6, la 1 perdrait de l'audience, le canal 1, la chaîne TF1 sur le canal 6 perdrait de l'audience, et la chaîne 6 sur le premier canal gagnerait de l'audience, parce que vous avez une habitude naturelle d'aller vers cela. Certains diffuseurs, notamment Altice, à un moment, quand vous allumiez votre box, vous vous mettez automatiquement sur des chaînes qu'ils contrôlaient, je ne sais pas s'ils le font toujours, afin de faire progresser visuellement leur audience, ce qui était un moyen de contourner ça. Mais très vite, le téléspectateur est appuyé sur son bouton 1, parce que le bouton 1, c'est le premier rendez-vous avec sa télévision. Merci. Vous avez évoqué la très grande rentabilité d'M6, et vous avez laissé entendre que c'était lié à un choix, à une espèce de méthode, à un titre personnel qui m'est apparu aussi au cours de l'audition du groupe, et vous l'avez mis en opposition avec l'intérêt principal du téléspectateur, le choix de la rentabilité versus l'intérêt du téléspectateur. Alors, est-ce à dire que la rentabilité est l'ennemi de la qualité en télévision, et comment vous pourriez définir l'intérêt du téléspectateur ? Si vous prenez M6, vous avez une chaîne dont l'audience baisse et dont les profits montent. Moi, je suis un capitaliste, donc si vous voulez, ça ne me choque pas par essence. Je veux dire, le truc est là. Juste, on est sur du domaine public. C'est là la toute petite subtilité, et donc l'intérêt du spectateur, elle est là. Si l'audience baisse, bien évidemment, on peut parler de qualité de l'audience, etc. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais si en général, l'audience baisse, c'est que les programmes intéressent moins. Si les programmes intéressent moins, l'intérêt du téléspectateur, et encore une fois, l'intérêt du téléspectateur, on peut l'envisager sur plusieurs paramètres, mais un des paramètres, c'est les chiffres. Ça veut dire que globalement, ce qui est produit n'est pas de qualité. Quel est le seul secret pour avoir une audience qui baisse et des profits qui montent ? Ça, c'est simple. Si vous faisiez pour moi l'effort de me dire quelle est la solution, je vous en saurais infiniment. Produire moins cher, maximaliser la diffusion d'écrans publicitaires, chercher des publics de cibles et non plus des publics larges pour augmenter sa recette au spot publicitaire. Des choses comme ça, mais des recettes qui ne sont pas dans l'intérêt direct au bout du spectateur. Merci d'être allé au bout du raisonnement. Néanmoins, je vois quand même un écueil. C'est que, tel que présenté, vous faites coïncider, mais vous n'êtes pas le premier dans ces auditions, vous faites coïncider l'intérêt du public avec la notion d'audience ou d'audimat. Le fait est que certains spectacles qu'on pourrait juger contraires à l'intérêt du public ou à minima d'un public vulnérable, etc., feraient vraisemblablement de l'audience et que le régulateur est aux prises avec ce genre de tentation le plus souvent. Donc, je vois une limite dans votre raisonnement. Si il y a sur la TNT des chaînes dont l'audience est relativement faible et dont pourtant personne, y compris les personnes qui ne la regardent pas, ne contestent la qualité, est-ce que vous pourriez essayer avec nous d'avancer vers une définition de la qualité en télévisuel ? Encore une fois, mon problème, c'est l'usage des six premiers canaux. C'est ça, mon point de fond. C'est-à-dire que vous ayez des sujets, des chaînes de grande qualité, dans le sens où vous l'entendez, dans votre potentielle définition que vous avez soulevée, qui soient sur des canaux qui ne sont pas des canaux destinés à quelque chose de massif, ça se comprend. Mais si vous pensez une seule seconde que les six premiers de la canaux de la TNT, et j'oublie France Télévisions qui a des obligations et qui les respecte et qui fait un boulot incroyable sur le sujet, mais si vous prenez les chaînes privées des six premiers canaux de la TNT, si vous pensez une seule seconde que leur finalité ou leur but, ce n'est pas de maximaliser leurs revenus, c'était mon propos introductif, et donc de générer ou de diffuser des programmes usés, potentiellement d'éviter souvent la création patrimoniale, d'essayer de se dire, pendant des années on nous a diffusé des séries américaines, en boucle, on nous les diffuse, on nous les a diffusées dans tous les sens. Donc d'essayer de maximaliser le profit au travers de contenus au travers desquels on essaie de maximaliser l'audience, ça a toujours été la finalité de ces grandes chaînes. Sur d'autres chaînes, on peut trouver d'autres choses, et c'est pour ça qu'il y a autant de canaux, et c'est tout l'intérêt d'avoir autant de canaux. Mais sur ces six premières chaînes, on va avoir des choses massives. Leur finalité, c'est de l'audience, parce que ces canaux sont là pour générer de l'audience. Et après, quand vous allez sortir de ces chaînes-là, on devrait être ou on doit être sur des sujets qualitatifs. Mais ces sujets qualitatifs, ils sont dans le règlement, ils sont dans l'appel d'offres. C'est l'appel d'offres qui définit ces sujets qualitatifs. Après, les gens participent à ces appels d'offres et doivent respecter ces obligations. Et donc respectent ces obligations, qui sont des obligations que lui demande ou que demande la puissance publique, avant de donner cette fréquence gratuitement, avant de permettre à quelqu'un d'accéder gratuitement à cette fréquence. Donc c'est la puissance publique qui doit imposer quelles sont les règles de qualité, dans le sens où vous l'entendez. Mais la finalité de la chaîne, elle, c'est de maximaliser son audience, parce que son audience est directement liée à, au bout, ses revenus, ou sa forme d'audience est directement liée à ses revenus au bout. Merci. M'adressant aux capitalistes que vous êtes, j'ai quand même tendance à croire que c'est la structure même du marché qui oblige à ce genre de choses, et que même si votre propos me semble rafraîchissant, il ne vous protégera pas, le cas échéant, en tant que dirigeant d'une chaîne, de ces mécanismes de volonté, de maximiser, etc., le profit. Donc j'arrive mal à juger de la façon dont votre proposition serait plus originale que celle d'un autre, mais on ne va pas s'attarder forcément trop longtemps sur ce sujet, puisque je ne suis pas l'ARCOM, et je n'attribuerai pas d'autorisation à qui que ce soit. Donc voilà. En revanche, je voudrais... Monsieur le rapporteur, pardon, c'est le travail de l'ARCOM. Le travail de l'ARCOM, c'est de dire, voilà ce que vous devez faire. Voilà le minimum que vous devez faire. C'est le minimum que vous devez faire. Et le travail du capitaliste de l'autre côté, de l'entreprise privée de l'autre côté, c'est de dire, voilà, avec ces règles-là, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour réussir à avoir une recette qui va couvrir mes frais et faire de la marge ? C'est ça le sujet. Mais c'est l'ARCOM qui fixe les règles. Et en fonction des règles de l'ARCOM, il va y avoir des candidatures ou il ne va pas y avoir de candidatures. Dans un monde normal, avec une compétition qui existe, c'est ce qui devrait se passer. D'ajouter une petite précision qu'on a vécue sur le dossier 6, c'est qu'en fait, on dépose un dossier avec un cahier des charges, on appelle la candidature, qui est très court, c'est quelques pages. Et une fois que ce dossier est déposé, il ne peut plus être modifié. Donc quand il y a, et c'était le cas sur l'appel d'offres précédent, plusieurs dossiers, chacun avec des mérites, mais en l'occurrence, on avait pris des engagements assez forts sur l'indépendance des rédactions, sur l'ordre du prime, sur la création patrimoniale. L'ARCOM n'utilise pas ses appels à candidature pour essayer d'obtenir le meilleur des différents dossiers et finalement faire monter la qualité ou l'exigence. C'est un peu ça, je pense, le point crucial qui pourrait être une réponse à votre question. Ce n'est pas en tant que tel, le capitaliste ne va pas se dire je dois faire un mieux dix ans ou que sais-je, mais s'il y a une compétition et que pour garder peu de fréquence, vous devez donner plus, ça c'est ce qui fonctionne dans à peu près tous les métiers. Mais là, cette compétition n'est pas créée. C'est-à-dire, vous avez un appel à la candidature très bref, où il y a finalement assez peu de choses qui sont dessinées. Vous déposez un dossier et derrière, vous ne pouvez plus rien changer. Et l'ARCOM ne peut plus rien vous demander. Merci de cette précision. Effectivement, ça nourrit la réflexion. Et ça me fait observer que vous parlez, vous, des chaînes 1 à 6. Le fait est que toutes les autres ne sont pas rentables. Et la question se pose, que doit-on, que devrait-on faire de telles chaînes qui ne sont pas rentables et sur lesquelles finalement les grands groupes se sont positionnés plutôt pour empêcher de faire l'entrée de nouveaux acteurs que pour des raisons économiques ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un levier, là, de la part de l'ARCOM pour faire mieux jouer la compétition en disposant utilement de ces nouveaux canaux ? Alors, il y a certaines chaînes qui sont rentables. BFM TV est rentable. Il y a quelques chaînes. Mais ce n'est pas la majorité des chaînes qui sont rentables. Je vous le concède. Mais en effet, c'est normalement à partir de ce moment-là. Alors, la rentabilité, elle peut le savoir de manière assez particulière puisque typiquement, vous pouvez dire que le programme que vous avez diffusé sur votre chaîne principale, quand vous la diffusez ensuite sur une autre de vos chaînes, le prix de transfert ou le prix que vous vendez à la chaîne, c'est un peu à votre main. Vous pouvez la rendre très rentable ou la rendre peu rentable. Si ces acteurs gardent leur chaîne, c'est qu'ils supposent qu'elle a quand même une valeur pour eux quelque part. Je peux me tromper. Mais en effet, il ne serait pas complètement absurde de regarder ce problème de rentabilité dans la durée. C'est long pour rentabiliser une chaîne. C'est long. Vous ne lancez pas une chaîne. Vous ne captez pas tout de suite un public. C'est plusieurs années. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ensuite, vous avez 3 ans ou 8 ans pour réussir à aller tirer la rentabilité sur votre investissement de ces premières années. Ce n'est pas complètement aberrant, en effet, de regarder ou d'essayer de tester les business plans des chaînes dans les appels d'offres pour être sûr qu'en effet, au bout, on arrive à une rentabilité. Parce que renouveler des chaînes qui n'ont rien fait de nouveau, certaines ont changé leur ligne, ont changé ce qu'ils faisaient à l'antenne. Mais renouveler une énième fois des chaînes qui n'ont jamais été rentables peut en effet interroger. Merci. Je voudrais revenir un instant sur vos expériences antérieures. Vous avez été actionnaire de la chaîne numéro 23. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de la chaîne qui a fait l'objet d'une commission d'enquête en 2016. J'aimerais savoir pourquoi vous aviez décidé d'investir dans ce projet. Est-ce que vous ne craignez pas alors les faiblesses d'un projet porté par M. Ouzelot, dont la précédente expérience dans le domaine de la télévision, était à vrai dire un échec ? Juste précisément sur ce sujet-là, les questions du rapporteur sont tout à fait légitimes et vous pourrez totalement y répondre. Mais vis-à-vis des autres questions qui pourraient arriver sur le sujet de la chaîne numéro 23, rappelez qu'il y a une procédure judiciaire en cours vis-à-vis de l'attribution de ces chaînes et que notre commission d'enquête ne peut pas aller sur ce terrain-là. Cependant, les questions du rapporteur rentrent totalement dans le cadre absolument des commissions d'enquête et je l'en félicite. Alors, sur le numéro 23, nous, on investit dans à peu près 100 à 150 start-up par an. C'était une start-up. J'ai été investisseur dans BFM TV avec Alain Veil quand il s'est lancé. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été habituel pour moi de financer des médias, quels qu'ils soient, en étant minoritaires. Et ça s'est passé exactement de la même manière dans le cadre de cette chaîne. Je n'étais pas le seul parce qu'à l'origine, dans le business plan d'origine, je me retrouvais avec 20% du capital. Il y a tellement de gens qui ont voulu investir que j'ai été baissé. Je crois que je ne sais plus, à la fin, j'ai terminé avec 2 ou 3%. La terre entière voulait investir dans ce dossier. Donc, je me suis vu ratiboiser mon bout. Voilà. On vous aviez un entrepreneur qui était là, qui avait une expérience dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si la chaîne précédente était un échec, mais souvent, quand on investit dans des startups, l'échec précédent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que quand on s'est planté une fois, on essaie de ne pas se replanter une deuxième fois. Mais je ne sais pas si à l'époque, la chaîne avait été un échec. Maintenant, ça remonte quand même à assez longtemps, cette histoire. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'investir dans cette entreprise. Le porteur du projet avait travaillé 20 ans chez TF1. On peut supposer qu'il avait un peu d'expérience. Et j'ai trouvé que ce n'était pas le pire des entrepreneurs. Mais plutôt un des meilleurs entrepreneurs que j'avais pu croiser ou que j'avais pu connaître. Et donc, on a été plutôt content d'investir dans cette société, même si on a eu, on s'est retrouvé avec un tout petit bout. Je crois qu'on était, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il y avait une trentaine de candidats à l'époque pour cette fréquence. Ça tirait plus qu'aujourd'hui, parce qu'on pensait à l'époque, qu'on avait la possibilité réellement d'accueillir des nouveaux entrants. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a eu sept des neuf membres de l'ARCOM qui ont voté pour ce dossier. Donc, on peut supposer tout au moins que le dossier était un dossier de qualité. Bien, ce sont des montants peut-être un peu anciens, mais en 2016, vos parts dans la société Diversité TV France ont été rachetées par PHO Holding, dont le groupe Nextradio a ensuite pris le contrôle majoritaire. Est-ce que vous pourriez nous indiquer pour quel montant votre participation a été rachetée et quelle plus-value vous avez réalisé ? Le cas échéant par écrit. Je vais vous envoyer les chiffres, mais on a dû faire fois deux sur notre argent, ou quelque chose comme ça, sachant que de l'autre côté, j'étais actionnaire chez Nextradio. Le capitalisme a parfois ses avantages. En 2014, avant même que le CSA ne prenne la décision de refuser le passage de LCI sur la TNT gratuite, vous avez manifesté aux côtés de Pierre Berger et Mathieu Pigasse. Votre intérêt pour la reprise est une citation de cette chaîne. Et le groupe TF1, lui, a dénoncé, je cite, « une tentative inacceptable dont le seul but est de troubler la sérénité du CSA au moment de sa prise de décision ». Est-ce que vous pourriez d'abord caractériser en quoi le CSA aurait pu se retrouver troublé, éventuellement ? Est-ce que votre volonté était bien d'influer sur la décision du CSA, dont vous dites que, semble-t-il, il était accessible, comme les autorités politiques, au lobbying ? Alors, non, notre but et notre idée, c'était de dire que le monde dispose d'un certain nombre de canaux de diffusion. Est-ce qu'on était capable de rajouter un canal de diffusion qui était la TNT ? C'est-à-dire qu'on avait la surface journalistique permettant de créer une chaîne. On avait une TNT extrêmement puissante à ce moment-là. Et c'était vraiment notre idée, c'est de se dire « Est-ce qu'on est capable d'adjoindre au Monde, au journal Le Monde, une chaîne de télévision ? » Moi, je suis content de pouvoir troubler le CSA. C'est nouveau, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas pu constater ça. Et le CSA a permis à LCI le passage en gratuit. En fait, la demande à l'époque, si je me souviens bien, c'était le passage du payant en gratuit de LCI. Et avec Mathieu et Pierre, on trouvait que c'était le bon moment. Nous, on avait envie de continuer. On était complètement confortable de continuer de faire une chaîne d'infos payante, peu chère, de qualité, permettant le pluralisme sur les chaînes d'information de la TNT. TF1, à ce moment-là, disait « Je vais devoir fermer ma chaîne si vous ne me la donnez pas en gratuit. » Nous, on dit qu'on est capable de la récupérer, de la garder en payant. Et donc, on a fait une offre de reprise qui n'a pas été considérée. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole à mes collègues. On a évoqué le fait que vous étiez propriétaire des canaux, que vous auriez pu devenir propriétaire d'une chaîne. Mais on n'a pas évoqué le fait que vous êtes aussi propriétaire de MediaOne, une grande société de production. Dans ces conditions, la concentration arrive à son niveau maximal. Comment vous pouvez articuler les trois fonctions sans porter atteinte au pluralisme, etc. ? Alors, en effet, avec deux autres actionnaires, on co-contrôle la société MediaOne, qui est devenue un des premiers, voire le premier producteur français qui vend dans le monde entier. C'est Bob Marley au cinéma la semaine dernière, c'est Back North, c'est 10%. Mais qui donc a une production globale qui vend à l'ensemble des chaînes et à l'ensemble de l'écosystème français, sans chercher à favoriser l'un ou l'autre. Parce que bien évidemment, si vous favorisez un acteur, l'ensemble des autres acteurs vont vous dire, je ne vais plus travailler avec toi puisque ça ne se passe pas bien. Alors, en effet, le groupe M6 a un peu réduit ses commandes chez MediaOne suite à notre candidature. C'est un peu, ce n'est pas très, très grave, c'est le jeu. Mais si vous voulez, leur job, c'est de produire pour tout le monde. Et encore une fois, de la même manière, dans la candidature de SIX, on prenait l'engagement de commandes, je ne sais plus comment c'était fait, mais d'un niveau maximum de création indépendante, c'est-à-dire dans lesquels aucune des parties n'était associée. Donc, on prenait pareil, des règles et des engagements d'achat chez des tiers significatifs, évitant ce risque-là, même si ce risque-là... Encore une fois, le producteur, c'est le talent. Vous avez un talent quelque part et vous avez besoin de ce talent. Si vous monopolisez ce talent, vous détruisez une valeur incroyable. Le chiffre d'affaires de MediaOne, il est mondial. Donc, sur le marché français, c'est un élément significatif, mais ce n'est pas son activité principale. Mais on trouvait ça complètement idiot de ne pas... Et MediaOne édite un certain nombre de chaînes de télévision par ailleurs, mais on trouvait ça complètement idiot par ailleurs de se dire qu'on va tenter de concentrer le savoir-faire à un endroit parce que c'est l'inverse du succès, de la compétition, de tout ce qu'on aime. Et donc, si vous voulez, on a pris des engagements forts dans le dossier 6 permettant ou évitant cette concentration. Donc, la concentration sur les tuyaux, d'un côté, la concentration ou le risque de concentration ou de création de monopole sur les tuyaux, d'un côté, et de la même manière, le risque de création ou de création de monopole, de l'autre côté, sur la création patrimoniale audiovisuelle. Vous répondez à la question de la concentration et du monopole, mais il y a un autre enjeu qui est celui... Enfin, du monopole, mais il y a un autre enjeu qui est celui de l'indépendance et de la façon dont la concentration verticale ou diagonale amène à refaçonner carrément les contenus. J'ai un exemple, par exemple. Le 30 janvier 2024, vous étiez invité de l'émission « C'est à vous sur France 5 » pour présenter votre nouvelle box Internet. Or, étant le cofondateur du groupe MediaOne qui produit l'émission, la fédération CFE-CGCD Média a déposé une saisine auprès de l'ARCOM regrettant la dimension promotionnelle prise par l'entretien et considérant que la séquence contrevient à l'interdiction de la publicité clandestine. Le SNJ-CGT de France Télévisions a, quant à lui, dénoncé un conflit d'intérêts qui crève l'écran. Donc, c'est aussi ce genre de problèmes qui sont soulevés par la concentration. Est-ce que faire la promotion de son entreprise dans une émission que l'on produit ne constitue pas, en réalité, un conflit d'intérêts ? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait lancé une nouvelle box et les sujets n'étaient pas sur cette nouvelle box. Dès le début, dès la première seconde, il a été indiqué que j'étais actionnaire du groupe MediaOne. Donc, la transparence la plus extrême a été mise en œuvre tout de suite sur le plateau afin de dire, nous avons notre actionnaire, nous avons un actionnaire aujourd'hui qui est là. Cet actionnaire, il est là, il a lancé une nouvelle box et après, on va parler d'autre chose. Ça a été ça et ça s'est déroulé exactement de cette manière-là. La séquence est bien évidemment visible très simplement sur l'ensemble des plateformes. Et j'ai été parler de cette nouvelle box chez BFM, aussi, en ligne, chez d'autres chaînes de télévision. Sur plusieurs chaînes de télévision, ce sujet a été évoqué. Donc, si vous voulez, c'est un sujet d'information à un instant. Ce sujet d'information dans une émission où je suis, le monde en a parlé en indiquant que j'étais leur actionnaire, de la même manière. Je crois que le vrai sujet, c'est d'avoir, de donner la transparence au téléspectateur sur qui est l'actionnaire, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est invité ou pas, parce que c'est l'actionnaire, et le téléspectateur doit se poser la question. Mais je pense que ce sujet de transparence est le sujet le plus important. C'est-à-dire de dire, de donner la raison ou ce qui s'est passé derrière, potentiellement, si ça existe, ou, d'une autre manière, expliquer les liens capitalistiques qui peuvent exister entre les différentes parties. Je vous remercie. On a même eu l'occasion d'avoir M. le rapporteur qui parlait davantage du capitalisme. Alors, je transmets, d'autant plus de sourire, la parole à nos collègues. Pour rappel, les députés membres de la commission d'enquête ont droit à 3 minutes de temps de parole, dont un droit de reprise au sein de ces 3 minutes, les non-membres, 2 minutes. Je donne à présent, suite au retour de l'ensemble des groupes politiques quant aux demandes de prise de parole et aux priorités de celles-ci, je donne la parole à M. Philippe Fray. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. Niel, vous êtes à la tête d'un des plus importants groupes dans le domaine des télécommunications en Europe, Iliade, qui emploie plus de 17 000 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros en 2023. Si votre groupe est surtout connu pour ses activités en tant qu'opérateur téléphonique et fournisseur d'accès à Internet, vous êtes également très actif dans le domaine de la presse et de la communication audiovisuelle. Vous êtes actionnaire au groupe Le Monde, qui rassemble, outre le quotidien du même nom, une grande variété de journaux comme Télérama ou le Courrier international, par exemple. S'agissant de la télévision, les chaînes de TNT semblent vous échapper, malgré plusieurs tentatives pour acheter la chaîne M6 et votre candidature pour la chaîne 6, vous venez de l'évoquer longuement. Moi, je voudrais vous entendre concernant le pluralisme à la télévision. Vous aviez déclaré le 18 février 2022 devant la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration dans les médias que, je cite, « Vous n'étiez pas choqué par ces news. C'est une chaîne d'opinion. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, 30 % des Français semblent voter sur une ligne qui est assez proche de cette chaîne d'opinion. » Fin de la citation. Deux années plus tard, au regard des nombreux débats qui animent notre commission d'enquête et l'opinion publique sur la ligne éditoriale de cette chaîne, « Votre opinion a-t-elle évolué ? » Pensez-vous que le pluralisme soit bien respecté sur cette chaîne ? Je vous remercie. Alors, je ne suis pas là pour juger. Je ne mérige pas en juges et je ne sais pas juger le pluralisme qui existe sur une chaîne ou ce qui n'existe pas sur une chaîne. Ce n'est pas mon travail de mesurer ça. Je ne suis pas un juge. Je ne suis pas le régulateur. Je n'ai pas à porter, si vous voulez, un jugement sur le respect ou le non-respect du pluralisme des différentes chaînes qui existent à la télévision. Ce que je sais, ce que je vois, c'est que je trouve toujours plus intelligent d'avoir des médias dont on connaît ou dont on peut envisager ou dont on peut supposer la vision politique. Et si vous voulez, oui, CNews a une ligne populaire, populiste, si vous voulez, classifiée plutôt à droite, très à droite. Et au fond de moi, la personne, en aimant la liberté, je ne trouve pas complètement aberrant que des Français qui votent à 20 ou 30 % pour une ligne qui est équivalente à celle-là puissent avoir un média dans lequel ils se retrouvent. Et encore une fois, cette notion de pluralisme, c'est réellement, après les décisions du Conseil d'État, c'est à l'heure quand même de le juger. Moi, je vois quelque chose de loin qui, au bout, me permet de dire vous avez 30 % des Français qui votent dans un champ, dans un sens, qu'ils aient des médias qui leur correspondent. Je trouve ça mieux que ça soit insidieux ailleurs dans d'autres médias. Voilà. Mais c'est un avis personnel. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas là pour dire autre chose que ce que je pense. Je ne regarde pas cette chaîne, peu cette chaîne. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, mesurer si elles respectent le pluralisme. C'est à l'arcom de le faire. C'est au régulateur de le faire. Vous avez visible, je l'ai lu en travers une décision du Conseil d'État. C'est leur job. Ce n'est pas à moi d'être capable de dire ça doit aller dans ce sens-là. Ça ne doit pas aller dans ce sens-là. Vous avez des médias qui sont étiquetés avec des étiquettes politiques, réelles ou fausses. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent dire des choses juste par ailleurs. Et c'est ce que j'ai voulu dire à cet instant. Et je ne retirerai rien à ce propos aujourd'hui. Je donne à présent la parole à M. le Président Jean-Jacques Gauthier. Merci, Président. Une chaîne coûte cher. Il n'est pas toujours rentable. D'ailleurs, vous l'avez rappelé si vous n'êtes pas dans les six premiers canaux ou si vous êtes en dehors d'un groupe, on a des coûts de gris. On a pu évoquer les coûts de 500 millions pour M6, près d'un milliard pour TF1. Ça ajoute des coûts de diffusion. des coûts de personnel. Néanmoins, vous avez candidaté par le passé, peut-être quand même à l'avenir, même si les six premiers canaux sont pris. Il y a peut-être encore des places dans les huit premiers. On ne sait jamais. Alors, pourquoi candidater ou continuer à candidater ? Quelles sont vos premières motivations ? Certains ont pu décrire une volonté d'influence. quel est votre avis ? J'ai créé mon premier journal, enfin, j'ai acheté mon premier journal quand j'avais 18 ans. J'ai toujours investi dans les médias et j'ai toujours systématiquement gagné de l'argent dans les médias. Toujours. Donc, on peut avoir des médias aujourd'hui qui ne sont pas rentables, France Antille, par exemple, mais on a toujours gagné de l'argent dans les médias. C'est une de mes activités. Je sais que c'est souvent pas vu exactement comme ça, mais j'aime cette activité. Je crois que je la connais. Et avec un pari qui est simple, c'est de dire si on fait des contenus de qualité, on aura toujours des gens qui sont capables de les payer. Et ce qui a fait que quand on est arrivé au monde avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse, on a fait quelque chose de contre-intuitif. On a renforcé la rédaction. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2010, il y avait 400 et quelques journalistes. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 550 journalistes pour le quotidien. Et donc, le pari était inversé qui consistait à dire la presse est en train de disparaître. À la limite, le papier, on s'en moque. Mais si on a de l'intelligence, on aura des gens qui seront prêts à payer ou acheter cette intelligence. Et c'était ça, le pari. Et donc, si on veut vendre plus, eh bien, il faut qu'on ait plus d'intelligence. Et le monde, dans son histoire, n'a jamais vendu plus d'exemplaires qu'aujourd'hui. On peut apprécier sa ligne éditoriale, on peut apprécier ou ne pas apprécier un article donné, mais il n'a jamais, dans son histoire, vendu, autant parce que vous avez un contenu de qualité et des gens qui sont prêts à le payer, qui sont prêts à l'acheter. Donc, tous les jours, vous avez, j'espère ne pas me tromper, 600 000 exemplaires de vendu du monde. Et dans son histoire, de manière régulière, ça ne s'est jamais passé. Et donc, si vous voulez, de la même manière, quand à la veille, il m'a demandé d'investir à ses côtés dans BFM, j'en ai été ravi. Quand Ouzlo m'a demandé d'investir avec lui à ses côtés, j'ai été ravi de le faire. Et toujours avec la même idée. Et donc, avec cette idée-là, on a envie de se dire qu'on est capable d'aller de créer des choses. Et c'est peu modeste. Ça veut dire qu'on a parfois l'impression qu'on est meilleur d'autre. Donc, c'est extrêmement peu modeste. Mais on est capable de faire des choses que les autres ne font pas ou de penser à des choses que les autres ne font pas. Et puis, on pense que la compétition en tout secteur, c'est bon et ça permet de créer de la valeur. Donc, si vous regardez les chaînes de la TNT, si vous regardez au niveau des groupes, toute la TNT est complètement et rentable partout, si vous regardez au niveau des groupes. Je crois qu'on vous a dit que même Energy 12, même la chaîne de télé d'énergie, aujourd'hui, les chaînes de télé d'énergie sont rentables. Elles sont devenues au break-even. Pas encore rentables, mais elles sont devenues au break-even. Donc, vous avez une activité qui est là. Évidemment, vous pouvez avoir un magasin Avenue Montaigne ou vous pouvez avoir un magasin Boulevard Barbès. Les chiffres d'affaires et les profits ou les marges que vous allez faire ne vont pas être exactement les mêmes. L'investissement non plus, d'ailleurs, vous l'avez rappelé. Mais voilà. Mais si vous voulez, on a envie, d'une manière générale, d'aller dans ces activités de contenu. On a maintenant les chiffres publics d'Altis Media. Altis Media fait 120, 130 millions, je ne sais plus, 110 millions d'Ebitda et a été vendu 1,5 milliard, 1,55 milliard d'euros. Il y a une vraie activité économique qui existe derrière ça. Donc, nous, ça nous intéresse. Donc, on essaye de regarder en se disant est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose de différent et de créer de la valeur. Encore une fois, je vous le redis, dès qu'on a un contenu, on est capable de produire un contenu de qualité, à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui marche. Et vous le voyez sur TF1. TF1 fait des contenus de qualité et avec ces contenus de qualité, est capable de générer des recettes, des marges à peu près normales. Mais c'est un gros chiffre d'affaires avec des marges normales. Donc, un travail de qualité est fait, de l'argent est investi. Au bout, avec cet argent investi, vous avez l'audience, des recettes. Et ça se passe plutôt mal. Donc, le travail de TF1 qui est fait sur le travail de ces contenus est assez bon. Les gens nous ont dit mais pourquoi vous n'avez pas candidaté sur le canal de TF1 ? Parce que TF1, c'est super dur. C'est mon concurrent dans le télécom. Donc, naturellement, c'est celui... Si vous étiez dans un monde où on se concurrence et en fait, on essaye de se faire des choses désagréables entre nous, c'est sur TF1 qu'on aurait candidaté. Mais on n'a jamais vu, on n'a jamais imaginé qu'il était possible d'aller remplacer TF1 parce que le travail fait par TF1 d'une manière éditoriale sur ces contenus, c'est un travail de qualité qui génère des recettes et donc ça marche. Mais nous, on est intéressés par ce métier-là, je vous le redis, parce qu'on se dit qu'on est capable de créer de la valeur. Oui, alors, par le passé, vous avez été en concurrence avec CMA, CGM dans le secteur de la presse. CMA, CGM est en négociation exclusive avec Altice. Vous avez été intéressé aussi par le passé par BFM, vous venez de le rappeler. Quel regard vous portez sur cette opération parce que vous n'avez jamais été intéressé par une telle opération avec Altice ? Il y avait un sujet un peu particulier de se dire qu'avec Alain Veil, on avait créé, enfin, Alain Veil, pardon, et j'avais eu le plaisir de l'accompagner parce que c'est lui qui a tout fait, tout seul, il a été incroyable, avait créé un groupe audiovisuel incroyable, fantastique, et qu'un jour, il le vend, ce jour-là, je suppose que si je lui avais demandé aux mêmes conditions de l'acheter, je pense qu'il l'aurait, il m'aurait dit oui, mais donc il y a ce sujet de dire on vend un actif et puis on va le re-racheter après, il y a un truc un peu contre-intuitif qui a fait qu'on n'a jamais regardé le rachat de ce groupe qui n'avait pas de sens. Vous avez rappelé qu'avec CMA, CGM, on s'est un peu disputé sur le rachat de la Provence que le groupe a gagné. Moi, ce que j'entends des journalistes à la Provence, c'est qu'il y a un respect de leur liberté éditoriale la plus totale et donc je suis ravi que CMA, CGM rachètent le groupe BFM parce que je pense que c'est une bonne nouvelle pour les journalistes du groupe CMA, de BFM TV et d'Altis Média. M. Niel, vous parlez de CGA, CGM, étiez-vous candidat pour l'achat d'Altis Média ? Non. La réponse est claire. Je donne à présent la parole à notre collègue Céline Calvez. Merci, M. le Président. M. Niel, vous invitez clairement à aménager plus de compétitions dans l'attribution des fréquences TNT. Vous avez remarqué que la durée pour répondre à l'appel d'offres était très courte. Vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de dialogue compétitif au moment de la confrontation des différents projets. Est-ce que vous avez d'autres idées pour générer plus d'émulation dans l'attribution ou peut-être même ensuite le contrôle et les sanctions par l'ARCOM ? Et cette idée que vous avez pu instiller aussi, c'est que, pour reprendre votre mot, vous avez des opérateurs qui regardent plus l'argent que les gens. Et forcément, sur un domaine public qui ne serait pas forcément à vocation publique, nous, en tant que législateurs, nous avons à cœur de montrer qu'il est bien utilisé. Alors, aujourd'hui, s'il est difficile de donner en euros la valeur de chacun de ces canaux, on pourrait se demander si, à l'avenir, les canaux TNT ne vont pas perdre de la valeur à un moment, disparaître et donc faire disparaître un actif qui appartient à tous les Français, d'autant plus que, de l'autre côté, sur d'autres canaux de communication, nous n'avons pas d'obligation, tout est assez libre. Donc, est-ce que, demain, il n'y aura plus de candidats à la TNT et parce que nous n'aurions pas veillé à faire que ces actifs soient les mieux utilisés possibles ? Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir déjà résumé en 20 secondes ce que j'ai dit en 10 minutes, comme quoi l'efficacité n'est pas de mon côté ce matin, je m'en excuse. Je pense que le vrai sujet et si on reprend l'intérêt du téléspectateur, c'est de gérer la transition. C'est-à-dire qu'au moment du renouvellement, si vous arrêtez une chaîne, cette chaîne, elle a de l'audience, des spectateurs, des téléspectateurs et donc arrêter cette chaîne à un moment peut avoir un impact sur les téléspectateurs et donc je pense qu'il laisserait, je pense qu'il y a un sujet à regarder et je ne sais pas vous apporter des réponses claires sur la continuité pour une chaîne d'exister. Ce qu'on avait proposé pour la 6, on avait proposé que la 6 soit transférée sur un autre canal dont il disposait par exemple W9 et donc la 6 aurait pu continuer sur W9, remplacer W9 et là, c'était l'intérêt, il y avait un intérêt énorme pour le téléspectateur puisqu'il allait avoir à la fois une nouvelle chaîne et conserver ses anciens programmes qui étaient là. Donc avoir des phases de transition qui soient mieux organisées, merci de l'avoir rappelé, je pense que c'est l'échange avec l'ARCOM, je pense que c'est un élément clé de la discussion, c'est-à-dire d'être capable de mettre les potentiels différents candidats dans une pièce et de leur dire voilà, qu'est-ce que tu es capable de faire pour améliorer ton offre, quels sont tes engagements, quels sont les engagements supplémentaires que tu es capable de faire et bien évidemment celui qui est installé, celui qui a une recette, celui qui fait de la marge va être capable d'améliorer, de donner plus, d'améliorer son offre. Aujourd'hui, c'est quelque chose que ne souhaite pas l'ARCOM, c'est quelque chose d'arrêter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose de... c'est une erreur de ne pas tenter d'améliorer les offres une fois que le dossier est remis et d'avoir l'impossibilité même d'améliorer son dossier qui est là. Tant qu'il y aura de la TNT, il y aura des canaux et ces canaux ont de la valeur. Parce qu'au-delà de la fréquence de TNT, vous avez un canal et la loi impose que ce canal soit repris sur la totalité des plateformes. La loi impose un certain nombre d'obligations pour les gens qui sont détenteurs de ces canaux, pardon, pour ceux qui reprennent ces canaux, pour les distributeurs de ces canaux de TNT que nous sommes. Donc tant que ça, tant que ces obligations sont là, il y aura toujours des personnes pour participer à ces appels d'offres parce que ces appels d'offres donnent une numérotation et cette numérotation donne une audience minimale. Vous pouvez mettre sur les six premiers canaux à peu près n'importe quoi, vous avez une audience minimum de quelques pourcents et je vous l'ai dit précédemment, 1% au feeling, c'est environ une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires qui existent. On nous impose énormément de reprises, de mises en avant, d'existence à certains endroits. Donc si vous voulez, tant que ces fréquences TNT, la numérotation attachée existera, vous aurez des candidats. Je n'ai aucun doute là-dessus puisque ça vous donne une recette minimale au travers de la TNT mais également chez l'ensemble des distributeurs. Aujourd'hui, on a quand même un marché publicitaire qui est de plus en plus sur d'autres canaux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on aura encore des candidats concernant la mutation justement de ce marché publicitaire ? Je veux réattirer l'attention sur ce qui me paraît aussi important dans vos propos, c'est de prendre en considération ce que le public a regardé. Si le public est là à regarder une offre de programme de basse qualité qui génère peut-être certes encore un peu, c'est vraiment au sens démocratie et culturel très problématique. la manière dont marche les achats publicitaires, vous achetez aujourd'hui digital plus télé systématiquement. C'est-à-dire que dans nos plans d'achat, c'est systématiquement un mélange des deux. Pourquoi ? Parce que vous faites deux choses complètement différentes. Si vous voulez toucher des millions de personnes en même temps avec la même chose, c'est la publicité télé. Si à côté, vous voulez faire du chirurgical, c'est le digital. Mais ces deux choses se complètent. Comment voulez-vous ? Si vous voulez avoir 12 millions de Français en même temps, au même instant, le digital ne permet pas de faire ça. La télévision permet de faire ça. Et dans un certain nombre de nos plans médias, on a besoin du chirurgical. Enfin, dans la totalité de nos plans médias, on a besoin du chirurgical et on a besoin du massif. Parce que c'est un mélange des deux qui fait que nos campagnes publicitaires sont des campagnes publicitaires de qualité. Donc on a besoin de ces grands carrefours télévisés pour aller toucher quelque chose de massif qu'on n'arrive pas à retrouver dans le digital. Autant sur d'autres, dans d'autres secteurs, le digital peut être un problème, dans la presse notamment, c'est un vrai problème parce que vous n'avez pas ni le côté massif ni le côté chirurgical. Donc vous avez un entre-deux et l'entre-deux n'est pas bon. Mais comment vous arrivez à toucher des millions, voire des dizaines de millions de Français en même temps ? Prenez le Super Bowl aux États-Unis. C'est l'endroit où il y a le plus de publicité concentrée. Qu'est-ce qu'achètent ces gens ? La puissance du Super Bowl à un instant donné, vous allez avoir un Américain sur deux, vous allez toucher un Américain sur deux ou un Américain sur trois. C'est ce que sait faire brillamment la télé. C'est ce que fait M6 quand M6 aujourd'hui, intelligemment, rachète les droits de la Coupe du Monde de football. c'est qu'ils ont envie ou qu'ils ont compris brillamment. C'est vraiment la grande intelligence de Nicolas Taverneau qui a probablement été et est une des personnes les plus intelligentes qui ait connu ce pays en termes de télévision. C'est la capacité, à un instant donné, d'avoir 15 ou 20 millions de téléspectateurs et donc d'être capable de driver ça et de vendre ça à des annonceurs. Et cette puissance-là, vous ne savez pas la retrouver ailleurs que sur les chaînes de télévision qui vont à un instant donné diffuser des programmes qui vont permettre de concentrer cette audience parce que c'est un programme qui intéresse tout le monde. Donc une bonne série si vous prenez HPI sur TF1, ça doit faire une petite douzaine de millions de téléspectateurs à un instant donné. Si vous prenez une finale de Coupe du Monde, je ne sais pas où on est. Je pense qu'on est au-dessus des 20 millions de téléspectateurs, peut-être 25. Et vous avez quelque chose d'incroyablement massif qu'on ne sait pas reproduire dans le digital. Donc je ne pense pas que la télévision soit attaquée par le digital parce que ce sont des besoins pour les annonceurs qui sont complètement différents. Et c'est pour ça qu'on est annonceurs, nous, à la fois en digital et en télé. Et tous les grands annonceurs sont systématiquement annonceurs des deux côtés parce qu'on ne cherche pas la même chose. Voilà qui donne de l'avenir. Au linéaire, je donne la parole à présent notre collègue, M. Yann Bouca. Merci, M. le Président. M. Niel, merci d'abord pour la qualité de vos réponses jusque-là. Vous avez jugé assez sévèrement le modèle économique du groupe M6, notamment dans le cadre d'attribution de la fréquence numéro 6. J'ai regardé un peu quel était votre projet pour le remplacer. Une rédaction de 200 journalistes, donc plus conséquente que celle du groupe M6. Un investissement massif dans la production française, un genre qui n'a jamais fonctionné ou presque sur le groupe, en tout cas sur la chaîne M6 jusque-là. Des deuxièmes parties de soirée, un modèle qui tend à se raréfier aujourd'hui en télévision. Donc ma question est assez simple parce que vous avez également rappelé que vous étiez capitaliste et que vous étiez là pour gagner de l'argent, ce qui est naturel. Quel était le secret pour avoir une chaîne rentable avec un tout aussi rentable pardon qu'M6, avec un investissement beaucoup plus conséquent ? Est-ce que ce secret réside dans le fait de maîtriser d'un bout à l'autre de la chaîne, à savoir être distributeur, diffuseur et producteur comme ça a été rappelé tout à l'heure ? Alors je ne suis pas dur avec M6, je suis jaloux du succès d'Exis en tant que capitaliste. C'est une chaîne incroyable qui fait des profits à des niveaux pas possibles et c'est pour ça que j'en étais même acheteur. Je veux dire, cette chaîne, elle est incroyable. C'est incroyable. C'est un joyau. Donc je ne suis pas dur, je reconnais leur talent. Dans le même temps, je pense qu'à un moment, on est capable, en effet, de repenser ce que c'est qu'une chaîne. On est capable d'être plus moderne, d'intégrer de la data parce qu'elle a la capacité d'être massive, une chaîne a la capacité d'être massive, mais on pense qu'elle a aussi la capacité d'être chirurgicale de par la qualité de ses contenus et donc elle est capable de faire une forme d'en même temps entre à la fois le côté chirurgical et le côté massif et que seule une chaîne de télévision sait faire ça puisqu'on est capable de qualifier l'audience, de lui donner de la valeur. Donc l'idée, on pensait que on était capable d'inventer des choses sur la publicité, TF1 est en train de le faire et je suis sûr que M6 va y arriver parce que ça n'a rien de révolutionnaire, mais on était capable de se dire produisons des contenus de meilleure qualité, on va améliorer notre audience et dans le même temps monétisons les mieux, soyons plus intelligents sur la monétisation. Et donc faisons ça des deux côtés, on améliore la qualité, on améliore notre audience, on améliore la stickiness, l'accroche du téléspectateur à nos contenus, à nos programmes en investissant et puis de l'autre côté, monétisons mieux cette audience, allons chercher ce côté massif parce qu'on en a besoin mais allons chercher, allons concurrencer les plateformes en allant faire du chirurgical sur le digital. Voilà, donc c'était ça en allant chercher de la data. Et c'était ça l'idée, c'était allons faire ces deux choses-là qui nous a plutôt réussi dans les médias par ailleurs et en essayant de repenser ça plutôt que d'être sur un bateau qui glisse doucement, qui marche très très bien et qui ne se repense pas, qui ne se repense pas parce que ça marche bien et quand ça marche bien, c'est en général là où on essaie de ne pas faire grand-chose et de maintenir ces positions. Donc notre idée, c'était d'amener des choses un peu différentes. Maintenant, je vous le redis, c'est une chaise. TF1 et M6 sont des chaînes incroyables de manière différente. Ce sont des partenaires pour nous. Quand je vous dis ça, après je sors, je me fais disputer par les uns et les autres, ils me disent mais tu nous as agressé ce matin, on a des super partenariats. Ouais, c'est le jeu. Je vous dis ce que je pense à un instant de raison, mais c'est des gens avec qui on a des partenariats, ce sont des chaînes extrêmement rentables. Donc c'est peut-être de la jalousie. Si vous m'avez dit que je suis dur avec eux, c'est probablement de la jalousie de ma part. Mais ils sont, on a deux grandes chaînes qui sont là, qui font leur boulot. On pense que ce travail, peu modestement, peu modestement, on pense qu'on aurait pu dans le cadre de M6 le faire mieux. Très rapidement, vous qui avez également candidaté et obtenu des fréquences 5G, pour le coup, comment voyez-vous la différence dans les qualités d'attribution et en tout cas dans la justesse, finalement, et dans la justice, surtout, d'attribution de ces deux types ? Puisqu'il y en a un où vous avez réussi, l'autre où vous n'avez pas encore réussi. Est-ce qu'il y a un système qui vous semble plus juste l'un que l'autre ? Est-ce que l'un pourrait surtout s'inspirer de l'autre ? Je pense que la différence, elle est dans la discussion avec le régulateur, un peu à toutes les phases. Je pense qu'il y a une première différence qui est là. Deuxièmement, il y a un critère financier dans notre cas, puisque nous achetons ces fréquences, nous les payons. C'est une part non neutre du budget de la France les années où il y a ces appels d'offres. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bien évidemment, acheter ces fréquences, au bout, le consommateur final les paye, au travers du prix. Ces fréquences coûtaient moins cher. On peut supposer que les abonnements en France, si la concurrence marchait bien ou marche bien, dans les télécoms en général, on suppose qu'elle marche bien, les prix seraient moins chers pour les consommateurs. Donc, c'est une taxe qui nous est demandée. Donc, il y a une concurrence dans ces appels d'offres sur le prix et en avance de phase, et même dans les phases, dans les déroulés des phases, d'un dialogue avec le régulateur qui va nous imposer une couverture, qui va nous donner un certain nombre d'obligations, mais qui sont faites au travers d'une discussion. C'est un sujet moins politique, l'attribution des fréquences télécoms par rapport à l'attribution des fréquences TNT. Donc, c'est un dialogue plus serein, moins encadré, moins vu, ou peut-être moins perçu, ou moins suivi d'une manière générale par la presse, mais qui aboutit à des choses pas si mal que ça, notamment en termes de couverture. Souvent, l'élément significatif, c'est la couverture, la qualité, des choses comme ça qui nous sont imposées. Je vous remercie. Je vais à présent... Mme Pirron. Très bien, chère collègue, Mme Pirron, je vous donne la parole immédiatement. Merci, M. le Président. Merci, M. Niel, pour votre présentation qui était relativement claire. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la problématique de la numérotation de l'avantage des six premières chaînes par rapport aux autres. Est-ce que, selon vous, il y a des discussions où il y a des intérêts sûrement différents entre les chaînes et les téléspectateurs à regarder des groupes de chaînes par thématique ? Par exemple, les chaînes d'information et est-ce qu'il y aurait des effets de bord autour d'une chaîne plus médiatisée que d'autres est-ce qu'il y aurait des possibilités de revoir la numérotation, mais pas simplement de 1 à 30, mais par thématique ? Alors, quand on aime la compétition, on trouve assez sain que des gens qui ont une activité équivalente soient regroupés au même endroit. Donc, ça serait du bon sens. Je ne sais pas si on va complètement dans ce sens-là aujourd'hui, mais ça serait du bon sens. Malheureusement, quand vous avez un canal, vous avez des gens qui sont habitués à regarder votre chaîne, vous n'avez pas envie d'avoir une numérotation qui change. Je ne suis pas sûr que ce soit simple, mais le bon sens voudrait que sur des thèmes précis, notamment l'information, ça paraît complètement logique que sur l'information, l'ensemble des chaînes d'information soient regroupées au même endroit. On peut ensuite procéder à un tirage au sort si on a un problème entre ces chaînes pour leur donner une numérotation. Mais je pense que pour le téléspectateur, ça simplifierait potentiellement la capacité de zapper d'une chaîne à l'autre, ce qui, sur l'information, n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire d'être capable de faire son marché entre 3, 4, 5 chaînes d'information et de la choisir rapidement sans aller se promener d'un bout à l'autre de la grille ou sans être obligé de voir d'autres contenus au passage me paraît plutôt du bon sens. Alors normalement, le regroupement thématique, merci Maxime, et la règle de la TNT, je ne sais pas si... Pardon. Juste pour préciser, la TNT, comme vous le dites, il n'y a pas d'ordonnancement thématique, mais dès qu'on sort de la TNT, c'est-à-dire pour les canaux qui suivent, et il y a de très nombreuses chaînes, il y en a des centaines, là le regroupement est thématique et administré de façon assez forte par l'ARCOM, en l'occurrence. Donc on doit soumettre nos plans de service chaque fois qu'il y ait une modification avec un regroupement thématique des chaînes. Il n'y a que la TNT qui fait exception à ça. La TNT qui cite de mémoire dans la loi de 86 le mot logique, mais effectivement pas thématique, ce qui laisse une marge d'appréciation. Je vous remercie, chers collègues, je vais à présent donner la parole à M. le rapporteur pour ces quelques questions complémentaires. Merci, M. le Président. Juste une simple dernière question, on a tourné autour du sujet, moi-même je l'ai évoqué. Vous êtes à la fois dirigeant d'un opérateur télécom et d'un producteur de contenu. On a évoqué le fait que les programmes sont quand même très homogènes, notamment sur les petites chaînes de la TNT. Est-ce que vous estimez utile d'utiliser en réalité les fréquences pour délivrer des autorisations et de mettre à 30 chaînes sur la TNT ? Et est-ce qu'à tout prendre, il ne serait pas plus pertinent de mettre cette ressource publique en réserve pour de nouveaux usages qui pourraient apparaître ? Si votre proposition, c'est que nous puissions utiliser ces fréquences dans les télécoms, nous ne sommes pas contre. C'est un premier élément. Encore une fois, j'aime bien la concurrence et j'aime bien la compétition. Donc, j'aurais plutôt tendance à le prendre dans l'autre sens. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de se dire est-ce qu'on n'a pas de la réserve spectrale pour aller augmenter le nombre de chaînes, le choix du téléspectateur et de permettre la compétition en se disant aujourd'hui, on a 30 chaînes, est-ce qu'on a de la réserve spectrale pour en rajouter 30 et on fait rentrer des nouveaux acteurs ? On va avoir du n'importe quoi, on va avoir des gens qui vont disparaître, etc. Mais est-ce qu'au milieu de ce chaos de ces 30 nouvelles chaînes qui seraient attribuées, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui permettrait de recréer au-delà des cinq ? Aujourd'hui, on a cinq grands groupes de télévision. Ils sont tous, en ce qui inclut France Télévisions, mais on a cinq grands groupes de télévision. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas envie de se dire on a envie de faire rentrer des nouvelles personnes et donc attribuer des nouveaux canaux, permettre des expérimentations, encadrés avec des cahiers des charges clairs, nets, parce que ça n'a pas du sens. Mais j'accepte que mon propos, que ma vision soit complètement idéaliste, qu'elle ne rencontre aucune forme de réalité et qu'en fait, il n'y aurait personne qui continue à être pour et que ce que je viens de vous dire est potentiellement extrêmement stupide. Mais ça serait plutôt ça, moi, mon sens. Le sujet, c'est la concentration, l'absence de concurrence réelle et de liberté. C'est à l'émergence de nouveaux talents. Nous, on diffuse des chaînes, on diffuse toutes les chaînes. Alors, on se fait disputer parce qu'on accepte de distribuer toutes les chaînes tant qu'elles sont légales et autorisées. Et quelles que soient leurs lignes politiques, on a distribué pendant longtemps RT. On s'est fait disputer pour avoir distribué RT. On a arrêté de le distribuer quand la chaîne est devenue légale. On distribue le média. Les gens ont été très surpris qu'on distribue une chaîne étiquetée comme d'extrême-gauche. Mais encore une fois, notre finalité, c'est de distribuer tout ce qui existe. Et on a envie de distribuer tout ce qui existe parce qu'on croit à la liberté d'expression, à la possibilité pour tout le monde d'exprimer leur point de vue. Je crois que le média, on est la seule boxe à leur prendre. Mais mon sujet, c'est pas... Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent oui ou non ? Et d'ailleurs, c'est pas l'importance, c'est pas l'importance, cette question. Mon sujet, c'est la volonté d'être capable de donner la parole à tout le monde. Et c'est ça, notre envie. Et donc, dans ce même état d'esprit, que des chaînes, même d'opinion, pourquoi pas, que des chaînes d'opinion puissent bénéficier de ces 30 canaux supplémentaires au prorata de ce qu'ils représentent à l'Assemblée ou ailleurs ou du pourcentage ne me choque pas. Moi, je pense que je milite pour une liberté d'expression la plus large et non pas une liberté d'expression concentrée dans cinq groupes de télévision. Voilà. Donc, c'est ma position. On peut avoir une vision complètement différente. Vous pourriez me dire attention, on va avoir de l'énorme n'importe quoi. Peut-être, on va avoir de l'énorme n'importe quoi. Mais c'est ça, moi, qui me tient à cœur. C'est la possibilité pour tout le monde de s'exprimer, d'être, et d'avoir la possibilité d'être entendu. Et je pense que c'est d'ailleurs une des forces où tout le monde peut créer, en fait, son média sur un réseau social et s'exprimer. Et donc, j'aimerais que de la même manière, en audiovisuel, parce que c'est un canal de consommation significatif pour un certain nombre de Français, on soit capable de retrouver cette liberté. Je vous remercie. Je vous propose, bien sûr, de compléter l'ensemble de nos échanges avec tout document qui vous semblerait utile, ainsi que les réponses aux questionnaires écrits qui ont pu vous être remis par les administrateurs avant cette audition. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Pour rappel, nous reprendrons celle-ci à 17h30 en entendant Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati. Je vous remercie. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.